L'invité de Smart Impact c'est Christiane Fagbemi, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la présidente de l'association Cité des Chances. Vous venez de recevoir l'un des prix de l'engagement à SoConnect Maïf, on en parlera dans une minute. Mais d'abord je veux bien que vous nous présentiez Cité des Chances, c'est donc une association. Cité des Chances c'est une association qui a été créée en 2018, qui est née à Fos dans l'ouest du Val d'Oise et aujourd'hui qui agit dans toutes les îles de France. On a vocation à agir en faveur de l'éducation et de la citoyenneté d'une part pour réconcilier les jeunes avec les institutions, faire en sorte qu'ils comprennent mieux le débat démocratique et s'approprier finalement ces lieux qui font vivre notre démocratie. Donc une action en faveur de l'éducation et de la citoyenneté d'une part et d'autre part une action en faveur de l'égalité des chances pour lutter notamment contre l'asymétrie d'informations sur les études supérieures, permettre aux jeunes, peu importe leur origine sociale, de se projeter dans les études supérieures. Oui évidemment on va détailler tout ça. Un mot du prix à SoConnect Maïf, qu'est-ce qui va vous apporter ? Déjà peut-être de la visibilité médiatique mais ça va vous apporter quoi ? Ce prix c'est d'abord un prix financé qui va permettre de financer notamment le parcours citoyen, une des actions phares de Cité des chances, donc notamment les simulations parlementaires, les visites d'institutions qu'on fait avec les élèves et d'autre part du mécénat de compétences qui est vraiment un atout pour nous, qui va nous permettre de travailler notamment sur la communication qui est liée au projet parce que visibiliser nos actions c'est aussi ça qui permet de créer des opportunités pour d'autres actions après. Alors il y a une expression que vous employez souvent, vous dites on démocratise la démocratie. Avec quels outils ? Expliquez-nous. Avec quels outils ? Donc nous on fait de l'éducation à la citoyenneté par la pratique parce que la démocratie c'est des principes théoriques bien sûr, mais on trouve qu'il n'y a rien de plus actif que la citoyenneté. Être acteur c'est quelque chose qui se vit, qui s'incarne au quotidien. Donc pour le montrer aux jeunes, on fait des mises en situation concrètes par le biais des simulations parlementaires. Une simulation parlementaire concrètement c'est quoi ? On arrive dans une classe, les élèves ils sont un peu captifs, ils sont contraints de faire l'exercice finalement et on dispatche la classe en différents groupes, des députés de la majorité, de l'opposition, des associations citoyennes, des experts, des journalistes. C'est finalement la diversité des acteurs du débat démocratique. Et en fait pendant 7 semaines de préparation sur un sujet d'actualité, ils vont s'approprier le sujet, faire de la recherche, chacun selon son rôle, construire un argumentaire sur la thématique. Proposer une loi éventuellement ? Proposer une loi, rédiger la loi, proposer des amendements sur la loi. Et pendant ces 7 semaines-là, on fait intervenir une association d'éloquence pour que là ils prennent confiance dans leur prise de parole en public. Et ces 7 semaines de préparation débourent sur un grand débat final à l'Assemblée nationale ou au Sénat pour que vraiment, dans les murs dorés de la République, ils proclament leur discours et ils fassent vivre le débat d'idées. Alors il se trouve que j'ai aussi une émission sur Public Sénat, donc je vois des groupes effectivement venir visiter. Alors ce sont souvent des groupes très jeunes. Là on parle de lycéens ? C'est plutôt des lycéens en première et en terminale. D'accord, première et terminale. C'est facile l'élection du président ou de la présidente de l'Assemblée ? Parce que là, dans quelques jours, ça va être un peu compliqué la semaine prochaine. Ça va, ils ne se battent pas. On arrive à les désigner, à faire en sorte qu'ils se mettent d'accord pour trouver. Mais même sur le choix des rôles, on essaie de faire en sorte que même les élèves qui sont les plus réservés prennent de la place pour être par exemple députés parce qu'ils ont parfois tendance à se mettre dans des rôles plus en retrait. Donc par la diversité des rôles qui est présent dans l'Assemblée nationale parlementaire, on essaie de faire en sorte que chacun puisse y prendre pleinement sa place. – Alors vous devez avoir du pain sur la planche en ce moment parce qu'on vient d'enchaîner trois élections, les européennes, deux tours de législatives. Je voudrais remonter aux européennes. Est-ce qu'avant une élection comme celle-là, quelle est la première réaction ? Est-ce qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent « ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas, c'est l'Europe ». Vous voyez ce que je veux dire ? – Oui, nous en année d'élection, on a une action qui s'appelle « la cité à voter » et l'enjeu c'est de vulgariser le fonctionnement de l'élection, encourager l'inscription sur les listes électorales et faire en sorte que les jeunes s'approprient l'enjeu de cette élection. Donc autant les présidentielles, on comprend à peu près pour qui on vote, pourquoi, etc. Pour les élections européennes, les élections régionales, départementales, c'est beaucoup plus flou. Donc oui, pour les élections européennes, il a fallu rendre lisible le fonctionnement des institutions européennes, faire en sorte que les jeunes comprennent le lien entre la politique nationale et la politique européenne pour qu'ils disent finalement « ah oui, les lois qui sont votées à l'échelle européenne, elles ont un impact concret sur mon quotidien ». Donc oui, il a fallu vulgariser. – Est-ce qu'il y a une question liée au rôle modèle ? – C'est-à-dire le fait qu'en politique, il n'y ait peut-être pas tant que ça de députés, de ministres issus de cités populaires, visages de la diversité, ça joue ça ? – L'identification, elle permet aussi de se projeter, de se sentir concerné par les institutions. Et pendant les simulations parlementaires, il y a souvent une séance où on fait intervenir l'élu de la circonscription dans laquelle le lycée est. Et c'est vraiment des séances qui sont très marquantes parce qu'ils posent des questions, ils démystifient la fonction d'élu, pas la désacralise mais voilà, c'est rendu beaucoup plus accessible. Et bien sûr que quand on voit des visages qui nous ressemblent dans des lieux de pouvoir, dans les institutions, ça pousse aussi à s'y intéresser. – Oui, évidemment. Est-ce que vous pensez… Alors il y a un rôle d'éducation citoyenne et c'est super important de le jouer. Est-ce que vous vous engagez politiquement d'une certaine façon ? Je vous pose la question, vous me voyez venir avec ce qui s'est passé entre le premier et le second tour des élections législatives. C'est-à-dire que vous dites, allez voter, pour nous, le Rassemblement national est un danger. Est-ce que vous tenez ce discours-là ? – Nous, on ne donne pas de consigne de vote, on ne dit pas voter pour tel ou tel parti, mais on est bien conscients que l'extrême droite, c'est un discours qui va à l'encontre du discours que nous, on porte, un discours d'inclusion de tous les citoyens, etc. Donc bien évidemment que dans la vulgarisation qu'on a pu faire, on a abordé les enjeux d'une prise de pouvoir par l'extrême droite. – Oui, et du prise de pouvoir par le Rassemblement national. Vous avez eu le sentiment qu'il y avait eu une mobilisation, justement, une participation. C'est vrai que la participation nationale a été forte. Vous avez senti ça. Si vous comparez par exemple les européennes, combien de jeunes avec qui vous êtes en contact sont allés voter ? Et par exemple, le second tour des législatives ? – Nous, on a ressenti une grande différence, notamment dans les ateliers de terrain qu'on a pu faire, même les jeunes qui n'étaient pas en âge de voter et qui venaient aux ateliers. – Ils disaient « je veux y aller ». – Ils voulaient y aller, ils voulaient déposer des choses dans les boîtes aux lettres des gens pour encourager à voter, ils voulaient eux aussi prendre leur part pour inciter d'autres jeunes à voter. Donc vraiment, ces élections-là, elles ont été un moment de politisation très fort, je pense, pour une grande partie des jeunes. – Alors je voudrais qu'on revienne sur ce parcours citoyen, vous nous avez expliqué ce qu'était la simulation parlementaire. Est-ce que, enfin, ça se passe à l'école, donc il y a une partie de réponse dans la question. Est-ce que l'école joue suffisamment son rôle ? C'était la question que je voulais vous poser. – Nous, sur l'enseignement moral et civique qui est délivré dans le cadre scolaire, on trouve qu'il est trop lacunaire, qu'il ne va pas assez loin. Et d'ailleurs, moi, si je prends mon parcours personnel, j'ai eu des cours de MC, mais il suffisait qu'on n'ait pas eu assez de temps pour finir le programme d'histoire, les heures de MC devenaient des heures de cours d'histoire ou de géographie, etc. Donc c'est pour ça que l'enseignement moral et civique, il est à renouveler à notre sens au niveau de l'éducation. – Emmanuel Macron avait promis un réarmement civique. Est-ce que vous avez vu la différence avant-après ou est-ce que c'est trop tôt pour juger ? – C'est peut-être trop tôt pour juger, mais pour l'instant, nous, sur le terrain, on ne voit aucune différence. – Ça veut dire que c'est vous qui êtes à l'initiative, par exemple, je reviens aux simulations parlementaires d'usite, ça dure sept semaines, donc ça veut dire qu'il y a quand même des profs qui s'engagent et qui décident de jouer le jeu. C'est vous qui allez les voir, les convaincre ? Parfois ce sont des enseignants qui viennent ? – Deux modalités d'intervention, soit nous, on retourne dans les lycées dans lesquels on a été pendant notre parcours scolaire, soit c'est les sollicitations qu'on reçoit parce qu'ils ont vu une intervention médiatique, on a été diffusé sur les réseaux, etc. Donc les sollicitations viennent des enseignants. – Je voudrais, il nous reste un peu moins de deux minutes qu'on parle d'un autre aspect des missions de votre association, vous parlez de lutter contre l'asymétrie d'orientation, les mots sont un peu compliqués, on voit très bien ce que ça veut dire. Moi je vais penser à la discrimination à l'embauche aussi, par exemple, donc les deux peuvent être liés. Alors il y a une double question, d'abord, est-ce qu'il y a parfois une autocensure ? Et que vous devez lutter contre cette autocensure ? – Oui, c'est clair qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent telle filière, c'est pas pour moi. Quand on n'a personne dans sa famille, dans son entourage qui a même fait des études, tout simplement, c'est difficile de s'autoriser, de se dire que moi aussi j'ai ma place, je sais pas, à la Sorbonne ou dans n'importe quel type d'université, d'école ou d'études post-bac. Donc bien sûr, l'autocensure, c'est un levier sur lequel il faut jouer. – Et comment ? – Et comment on joue sur ce levier-là ? Avec l'identification, parce que finalement, c'est nous qui sommes passés par les mêmes doutes qu'eux, les mêmes questionnements qu'eux qui venons à leur rencontre, en leur disant « Ah, j'étais à ta place, à cette chaise-là, il y a quelques années, et aujourd'hui je fais tel parcours d'études », en donnant toutes les informations, parce qu'aussi, ce qui nuit au fait de pouvoir se projeter dans les études supérieures, c'est le manque d'informations, je sais pas vers quoi me tourner, vers qui me tourner pour avoir telle réponse à mes questions. Donc voilà, lever un peu l'asymétrie d'informations, parce que l'information, c'est un outil essentiel finalement. – Dernière, allez, on prend une minute pour parler de discrimination à l'ombre. On a reçu beaucoup d'entreprises sur ces questions sociétales qui disent qu'en matière de recrutement, elles luttent contre des biais de recrutement et elles essayent d'élargir finalement, d'aller puiser dans d'autres viviers. Est-ce que vous, vous le ressentez ça ? Ou pas encore ? Je me sens un peu dubitatif. – Je n'y ai pas encore été confrontée personnellement dans mon parcours, mais comme c'était des chances, on est plutôt sur vraiment l'orientation scolaire et pas sur l'aspect professionnel. – Oui, vous n'avez pas de réponse précise là-dessus. Merci beaucoup et bon vent à Cité des Champs, maîtris. Merci d'être venu partager votre expérience. On passe à notre débat. Et si la préservation de l'océan passait par nos assiettes ? – Sous-titrage Société Radio-Canada